Allons à présent au quartier Lalango, c'est derrière l'école normale supérieure où le secrétaire général adjoint du PDG en charge de l'UJPDG, Marius Assoumou, est allé remettre des lots de friperies aux jeunes de ce quartier pour lutter contre l'oisiveté et la pauvreté. Andy Tungui, M. Nguengar, pour le reportage. C'est pour soutenir l'autonomisation des jeunes gabonais que Marius Assoumou est venu offrir à ses petits frères et soeurs de quartier Lalango en quête d'un emploi des friperies. J'ai pris l'engagement d'accompagner des jeunes, j'ai pris l'engagement de soutenir les jeunes dans les petits métiers et je suis venu pour ça. J'avais promis des ballots, alors aujourd'hui nous les avons. Il faut dire qu'à travers cette dotation des ballots, nous visons essentiellement des choses. Nous visons l'autonomisation de la jeunesse, c'est-à-dire l'autonomisation de la rendre responsable. Nous visons aussi la lutte contre la violence, parce que c'est l'oisiveté parfois qui pousse les jeunes à avoir des comportements d'un camp criminel. Donc à travers cette dotation, nous allons mettre en place un mécanisme de suivi pour que nous soyons sûrs que ces ballots ne vont servir vraiment que pour la vente et pour ce pourquoi nous les leur avons donné. Les bénéficiaires, pour la plupart étudiants en fin de cycle à l'université Omar Bongo, apprécient l'initiative engagée par l'homme politique. Je suis un jeune étudiant qui a terminé ses étudiants, il a deux ans à l'université Omar Bongo, j'en suis dans des activités un peu commerciales. Je suis très heureux, c'est avec une joie incommensurable que j'ai reçu ce ballot ce soir. Je remercie le PDG de m'avoir donné un ballot, de m'avoir soutenu pour mon business. Je remercie vraiment le PDG et ses membres. Décidement, Marius Assoumou envisage pérenniser cette action pour d'autres jeunes Gabonais en bénéficier également.